Oh, ça fait déjà longtemps, depuis un certain temps qu'il pleut. Allez, on va les informer de la situation. Vous avez appris quelque chose ? Oui, mais c'est ce que je redoutais. Les moires ont dû maudire votre mère. Elles lui ont coupé une mèche de cheveux, puis ont disparu par une porte dérobée qui mène à la cave. Dans ce cas, il n'y a pas une limite à perdre. Venez. Je travaille seul. Cette affaire nous concerne tous. Nous ignorons ce qui nous attend. Vos hommes vont faire du bruit, plus que je n'en ferai seul. Je suis le représentant du feu éternel sur ces terres. Il est de mon devoir de vous accompagner. L'âle. Vous seul, alors. Les autres restent auprès d'Anna. Laissez-moi entrer le premier. Je crie si je trouve quelque chose d'intéressant. Entendez. Allons-y. Quel relou, celui-là. Il va nous suivre jusqu'au bout. Il va nous tenir la main, comme si on était à l'école. Bon, allez. Il faut entrer dans la maison des moi. Découvrons ce qui est de plus par rapport à avant. Tata-tata-tata. Oh, un coffre, déjà. C'est bon, l'autre, il ne vient pas. L'autre trou duque. C'est bon. Avant qu'il arrive et qu'il confisque tout, hein. Par la puissance du feu éternel, je confisquerai tout. Ce que vous trouverez à l'intérieur. Tous les trésors et toutes les plantes. Ah, il y a encore un pot de plantes, là. Un petit pot, un petit pot. Ça donne faim, ça. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Ils ont tout bouffé. Ok, bon. La trappe est normalement juste là. Ouh là là. La chute. La chute catastrophique. Je ne vois pas où est le pot de fleur. Ah, c'est bon. Oh là là, il y a du sang. Par le feu éternel, je n'en ai jamais vu autant. Ce n'est pas beau à voir. Qu'est-ce que c'est ? Les indices d'un rituel de magie noire. Les sorcières maudissent des poupées dans lesquelles elles tissent des cheveux humains. C'est ainsi qu'elles s'emparent des âmes. Vous pensez que l'une des poupées représente un homme ? Anna, l'identifier permettrait de la libérer. C'est le seul moyen que je connaisse. Un moyen risqué. Ces objets incorporés dans les poupées, vous les voyez ? Ils représentent les individus que les poupées sont censés symboliser. Nous devons mettre la main sur la poupée d'Anna. Ah ah, il faut se rappeler des événements de l'histoire. Vous semblez en savoir long sur le sujet. J'ai étudié des recueils de magie noire. Au début, nous les brûlions tous, mais récemment, nous avons jugé plus sages de les lire avant. Et polluez vos âmes de vile superstition. Que pense le hiérarche de tout ça ? L'avez-vous rencontré ? Non. Moi non plus. Vous avez dit que c'était risqué. J'en déduis qu'il vaudrait mieux choisir la bonne poupée du premier coup. Pas question de m'y hasarder. Anna m'est inconnue, mais vous en savez long sur elle. Vous saurez laquelle choisir. Oui, je crois que j'ai une idée. Voyons ces poupées de plus près. Alors, il faut se souvenir de toute l'histoire. Il faut savoir que... Voilà, déjà. Donc, il faut bien écouter ce qu'il nous dit aussi. Parce qu'il nous aide un petit peu. Très bien. Voyons voir les autres poupées. Alors, les plumes d'oiseaux, effectivement, comme c'est devenu une... Celle-ci est tissée de plumes d'oiseaux. Si je devais parier, je dirais qu'elle représente Philippa. Philippa. Philippa est l'art. Si c'est vrai, il faut... Attendez-vous. C'est juste le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Philippa est trop maligne pour tomber dans un piège tendu par l'émoire. Et puis, nous ne sommes pas ici pour Philippa, mais pour sauver Anna. Je ne vois pas ce qui pourrait la relier à des plumes d'oiseaux. Ça semble évident, mais... Et s'il s'agissait d'une ruse ? Et que cette poupée symbolise en fait Anna ? Lol. Je ne pense pas. Il faut être suffisamment con pour penser à ça. J'en doute. Les moires n'ont aucune raison d'employer la ruse ici. Nous devrions examiner les autres. Tout simplement. Ouais, la rose trémière, ça me dit quelque chose. Il me semble qu'elle aimait bien les roses trémières. Et la poupée à l'oreille humaine. Une oreille humaine est attachée à celle-ci. Elle appartient sûrement à l'un des paysans. Anna dispose toujours de ses deux oreilles. Alors regardons les autres. Ouais, donc c'est en fait le... L'échevin de la ville qui a perdu son oreille récemment. Donc, la poupée aux pétales de rose trémière. Voilà qui est intéressant. Une poupée ornée d'une fleur. Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une rose trémière violette. La fleur préférée d'Anna, d'après le baron. Vous pensez que c'est la bonne poupée ? Oui, j'en suis sûr. Tu viens de le dire en fait. J'en suis certain. Je l'apprends. Oh là là, ça ne sent pas bon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais que se passe-t-il ? Mère ! Te revoici. Ce n'est rien. Tout va bien se passer. Tamara. Je me meurs. Elle délire, c'est tout. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu es faible. Il faut te reposer. Non. Elle dit la vérité. C'est la mort. Elle se meurt. C'est bon de vous voir réunis. Anna, je suis désolé. Pour tout. Pardonne-moi. Est-ce que tu te souviens ? Mère, tu te souviens ? Cette journée, sur les berges de Lina. Bien sûr. Ses prunes sucrées, ta robe si bleue. La couronne de fleurs que tu m'avais tressée. Nous avons ri tout le jour. S'il te plaît, garde cette image de moi. Et si. Au revoir. C'est triste. Merci, sorceleur. Grâce à vous, elles ont pu se dire adieu. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Venez, mon enfant. Le feu éternel apaisera vos tourments. Laissez-moi seul. Venez chercher votre solde à Père Gevraud. Oh. Et voilà. Fin de la quête. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à suivre. Le temps pour guérir à Père Gevraud. J'aimerais pouvoir vous. Vraiment. Je vous laisse un moment à vivre. Ensuite, il nous faudra m'interfaire et regagner tout le travail. Entendu. Et voilà. Fin de l'histoire. Peut-être lui parler un petit peu. Laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissons-le un. Ok, d'accord. On va essayer de lui parler à lui. Sorceleur. Oui, j'ai. Sorceleur. Dégagez. Je suis pas du meurre. Ok, d'accord. Bon, super. Oh, magnifique effet de lumière. J'adore. J'adore les effets de lumière. Oh, trop d'arbres. Ils sont peut-être là-dedans les moires. Est-ce que ça... Non, ça mène nulle part. Ok, d'accord. Bon, j'appelle mon cheval. Et on peut se casser. C'est la merde, ce marais. Il y a plus de baissoles dans ce marais que dans tous nos vigrades. Et il faut reprendre la route direction la maison du baron. Cette quête était vraiment très intéressante. En termes de narration et en termes d'événements, d'actions. C'était un bel équilibre, je trouve. Très bel équilibre. Un très très bel équilibre. Qui mène à une conclusion assez fatale. Mais c'est dans l'esprit du sorceleur. C'est un dark fantasy à la base. Donc c'est normal qu'à la fin, il y ait des morts. Des pleurs et... Et beaucoup de péripéties. Qui découlent en fait de cette histoire. Et des suicides d'ailleurs. Il y aura peut-être des suicides. Le baron à mon avis va faire la gueule. Déjà qu'il contrôle une région à moitié détruite. Hop. On va s'arrêter ici. Et on va aller chez le baron à Perche-Freu. Ensuite du coup, on fera peut-être la quête qui permet de... S'occuper des statues aussi. On n'a pas fini cette quête avant d'aller à Novigrad. Alors Perche-Freu, si je me souviens bien. C'est ici. Voilà, là. Oh, il y a un trésor. On a trois points à dépenser. Ouais. Ok, bon. On y va. Super. Je vous laisse écouter la musique Ça sent pas bon Ah merde Je crois qu'on a une victime collatérale Bonjour messieurs Désolé Il a choisi son sort Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah ça crève les yeux Il s'est pendu Il était saoul ? Ouais J'ai toujours su que l'agneau l'aurait sa peau A choisir entre deux mots Je préfère ne pas choisir du tout Hélas les enjeux sont souvent trop élevés pour ça Parfois du plus grand mal sera un bien Si modeste soit-il En choisissant de sauver les orphelins du marais Je ne pouvais pas savoir qu'Anna allait mourir J'ignorais aussi que le baron Désemparé par la mort de sa femme Allait se pendre Le plus souvent on doit trancher Et ne plus regarder en arrière Il a quand même sauvé les enfants Il a perdu tout ce qui lui était cher Pas surprenant qu'il ait perdu la volonté de vivre Vous ne semblez pas particulièrement chagrinés Vos hommes et vous Mais qu'est-ce que vous voudriez ? Qu'on se mette à chialer ? Le baron était un bon soldat Mais depuis qu'il s'était posé à Perchefru Il s'était ramolli On va instaurer un nouvel ordre ici Tout va changer J'imagine oui A savoir si c'est en bien ou en mal Pour l'instant on n'a pas de réponse Tu verrais bien rentrer là Ou pas Vu qu'il pleut Je ne sais pas si c'est le ciel qui m'envoie Peut-être les enfers La réserve est en haut C'est ce qui m'énerve Bon Pas grave On ira la chercher plus tard Du coup justement j'aimerais bien battre la La mama En quoi puis-je vous aider Quelques manches de Quint Ok On a un jeu tout pourri Est-ce qu'on va réussir ? On va la laisser jouer Parce que je ne suis pas de poil à affronter en fait Techniquement elle est beaucoup plus forte Ok super Quelques cartes je peux mettre Celle-ci Ok Bon je passe Je laisse gagner Ah non pas ça Non Pitié Bon bah faut rattraper des points Encore un seigneur Ah non C'est chaud là Ah je suis obligé de tout mettre quoi C'est un truc de ouf J'ai plus de cartes du coup Ah je me suis fait carotte Ah c'est mort Ok super On recherche Épuisé et blessé Ciri s'effondra au beau milieu du marais Des paysans la découvrirent Et la conduisirent au baron Seigneur auto-proclamé de Vélène Il recueillit la jeune femme Veilla à son rétablissement Puis la laissa partir pour Novigrad Dernière tentative En quoi puis-je vous aider Quelques manches de Gwint Lol Cool ça va C'est pas un tirage complètement pour Hav Ok bon bah on peut jouer Voilà on a eu On a gagné une manche Oh chouette Ah j'aime pas ça On va aller obliger à jouer un petit peu On va mettre un peu de poing Voilà Si jamais il faut on la récupère derrière Ok super Elle a plus que deux cartes T'façon C'est bon Elle a plus qu'une carte On a gagné Cool Voilà c'est bon En plus elle a passé Donc elle a perdu Un petit rayon de soleil pour finir Voilà fini On l'a battu Ah c'est cool Et du coup on gagne Eclaireur de Dol Blatana Super Un truc complètement pour Hav C'est pas grave Alors maintenant Niveau quête Qu'est-ce qu'on peut faire Alors réparer les statues endommagées Ça c'est une bonne idée Gwent Etc Contra de sorcelleur On a quoi On peut rien faire pour l'instant On n'est pas au bon niveau Chasse au trésor On n'est pas au bon niveau Sauf l'école du chat Mais c'est à Novigrad Comme c'est indiqué sur le côté Donc c'est parti On va récupérer les statues Allez mon cheval Viens là Qu'est-ce qu'il se passe Sinon quoi Tiens On n'a plus rien Oh messire Aidez-nous Reste en dehors de ça toi Lol Laissez-les tranquilles Qu'est-ce que ça peut te faire Je refuse de vous regarder voler Violer Et tuer En voilà une délicate T'as qu'à regarder ailleurs Encore là Saisissez-le T'as perdu ton bras Toi aussi Voilà c'est fini Bah de rien Ou plutôt des morceaux de bras Tu veux que je te batte le cul ? Non J'ai pas envie Tu l'as dit Buffy Bah on va juste gagner du temps Par rapport à la vidéo Où il est Où es-tu Petit point jaune Petit point jaune Aïe Elle est où la statue Celui-ci aussi a été vandalisé C'est pas cool Pauvre petite statue Il est pas beau Pauvre petite statue